Nous avons trouvé un de ces magasins éphémères. Nous nous sommes procurés une invitation avec toujours les mêmes promesses alléchantes. De nombreux cadeaux et surtout un superbe téléviseur, le tout sous contrôle d'huissiers pour rassurer les futurs acheteurs. Des visiteurs qui viennent juste au départ chercher un cadeau, mais qui au bout d'une heure repartent avec des milliers d'euros de crédit pour des canapés et des lits dont ils n'ont pas besoin. Nous entrons dans le magasin en caméra cachée pour comprendre le mécanisme de cette arnaque. L'extérieur ne ressemble pas vraiment à la devanture d'une boutique classique. A l'intérieur, un éclairage au néon, une décoration sommaire, des meubles posés à même le sol. Rapidement, un homme vient à notre rencontre. D'accord, on vous explique un petit peu de l'opération ? Non, pas trop. C'est publicitaire, c'est juste de manière à se faire comment. Ok. En fait, plutôt que de mettre des pubs dans les boîtes aux lettres, il n'y a pas des pubs le long des routes, c'est ben non, c'est pas ça. C'est moins cher à notre enseigne de fonctionner comme ça. Et bien c'est moins sympa ? Ouais, 1500 plus sur 5 semaines. Vous vous rendez quoi ? Non, non, on va rien. On peut pas recréer le besoin chez une personne qui n'en a pas survêt. Pendant 5 semaines, la société n'est pas à y remettre des cadeaux. C'est un autre arrêt de vous ? Non, bah c'est sympa. C'est magnifique. Je vais faire un tour, je vais chercher mon cadeau dessus. Pour le moment, tout semble se dérouler normalement. Mais première déception, le cadeau est loin d'être la télévision promise sur l'invitation. Ça, c'est une petite caméra numérique, c'est du grand public. Non, on est le père Noël à des limites, on va dire au niveau du budget. Nous demandons à un autre commercial pourquoi nous n'avons pas gagné la télé comme promis sur la brochure. Le jeu, c'est clôturé aujourd'hui, jusqu'à samedi, on remet des petits cadeaux, vous savez. Il y avait un jeu qui était sous contrôle d'huissier, le tirage au soir et à la télé, il y a 22 gagnants. Vous avez gagné la télé ? Oui, oui, mais il y a... Non, c'est pas une bêtise, là. Ah, d'accord. En fait, ni ce couple, ni aucun autre ne repartira avec une télé. Et devant notre insistance, le vendeur nous l'avoue rapidement. Les petits cadeaux ne sont qu'un appât pour attirer les clients. Donc, ah oui, oui, c'est des débuts de vente. Après, comme le fait, on fait venir les jambes. Après, je vous cache pas que moi, j'essaie de vendre, hein. D'ailleurs, moi, je suis vendeur en venteau. Et le vendeur passe très vite à l'attaque. Il veut nous faire profiter d'offres alléchantes. Pourtant, le prix de départ est prohibitif. Il nous propose un canapé 2 places et 2 fauteuils pour 8 600 euros. Tout de suite, une 1re réduction. Et pour nous convaincre, le vendeur ne s'arrête pas là. En moins de 10 minutes, le prix du salon baisse de plus de 40%. Malgré tous les efforts du vendeur, nous n'achèterons rien. Mais sa stratégie de vente est simple. Multiplier par 10 le prix réel de l'objet pour pouvoir faire ensuite des réductions. Même en vendant à moins 50%, il fait encore un confortable bénéfice. Et une telle ristourne fait forcément tourner la tête de la majorité des consommateurs. Au revoir. Merci pour les cadeaux. C'est ce que nous explique le directeur de l'un des plus grands magasins de meubles de la région, Christophe Leprince. On va vous culpabiliser de la mauvaise affaire que vous... Enfin, la bonne affaire qu'on vous propose et que vous n'allez pas faire. Et là, vous allez vous dire, finalement, je suis peut-être le roi des idiots, il va falloir que j'y aille. Puis 2005, peut-être que finalement, ça vous rassure. Vous vous dites, c'est peut-être à peu près le prix qu'un canapé comme ça peut valoir. Et puis fil en aiguille, vous vous laissez faire. C'est parti.